Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo news sur Destiny. En effet, de grandes annonces ont été faites pour l'avenir de la licence sur 2025. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons des news et des actualités concernant le mois en cours sur Destiny 2. En effet, depuis le 9 septembre 2024, nous fêtons le 10e anniversaire de la franchise. A ce sujet, trois villes vont accueillir prochainement les œuvres d'art d'une trentaine d'artistes du monde entier, à New York, à Los Angeles et à Londres, ceci du 14 septembre au 10 novembre prochain. L'entrée à ces différentes expositions est gratuite, il y aura une cérémonie d'ouverture qui pourra être accessible uniquement sur réservation. Et à l'occasion de chacune de ces expositions, des événements ainsi que des remises de prix auront lieu. Parlons maintenant de l'actualité in-game, puisqu'un set d'armure inspiré du concept d'armure originale du jeu est à récupérer actuellement en explorant le cœur pâle. C'est un set inédit qui n'a jamais été diffusé publiquement jusqu'ici. Concernant le jeu, il y a des défis disponibles pour débloquer le titre et le saut légende des 10 ans. Et enfin, une version nerf du revolver As de pique va sortir. Elle sera disponible dans la boutique au lancement de l'épisode revenant. Ceux qui auront obtenu le titre légende avant la fin de l'épisode écho pourront l'acheter beaucoup plus tôt. Et puisqu'on aborde l'épisode revenant, parlons-en. Il sortira le 8 octobre prochain et comme annoncé, des cheminements rituels vont être instaurés en fonction de chaque type d'activité. Un pour le PVP, un pour le Gambit et un pour les assauts. Le donjon Ruine de la Guerrière entrera dans la file de rotation pour former un total de 8 raids et donjons. Ce qui va du coup doubler le nombre d'activités disponibles dans la rotation hebdomadaire. Par exemple, la semaine du lancement, le 8 octobre, les activités suivantes seront présentes dans le système de rotation. Pour les raids, il s'agira de Derniers Vœux et de Serments du Disciple. Pour les donjons, le Trône Brisé et Dualité seront disponibles et cette rotation continuera de se baser sur l'ordre de sortie des différentes activités dans Destiny 2. Enfin, il semblerait que le sniper exotique Brise Glace soit possiblement de retour dans le cadre de la sortie du prochain donjon. Et enfin, voici venir le sujet le plus intéressant de cette vidéo. On va parler de l'avenir du jeu et en particulier de l'extension Frontière. Alors pour commencer, premier point, ce que l'on nous avait annoncé comme une extension sera en réalité plutôt une R. L'R Frontière, quant à elle, qui sortira donc en 2025, comprendra donc deux extensions par an, Apollo et Behemoth, pour la première année. Au cours de l'R Frontière, quatre saisons ou mises à jour de contenus majeurs, gratuits, sortiront chaque année, soit deux par extension et donc concrètement une tous les trois mois. Chaque extension sera lancée en même temps qu'une mise à jour majeure au début d'une saison, puis une deuxième mise à jour majeure suivra trois mois plus tard pour rafraîchir le jeu de base avec du nouveau contenu. Parmi ce nouveau contenu, justement, attendez-vous à des assauts, des missions exotiques, des modes entièrement nouveaux, comme on a pu le voir avec le mode agression par exemple, mais aussi des événements hebdomadaires ou encore des armes, des armures, des modes d'artefacts ou des objets exotiques. D'après Alison Lurz, directrice narrative, chaque extension sera basée sur un thème central. Elle introduira de nouveaux personnages, des factions, du lore. Ce sera un véritable voyage qui durera plusieurs années, ce qui promet donc visiblement encore une longue vie à la licence. Au passage, voici ce qu'a déclaré le game director Tyson Green au sujet de la licence. Nous reconnaissons que le jeu est devenu trop rigide. Les extensions sont trop conventionnelles et se terminent trop rapidement avec peu de rejouabilité. Le temps entre les sorties de saison et d'épisodes est beaucoup trop long. Il est temps pour Destiny de changer. Et cela commence par les extensions annuelles. Elles accaparent presque tous nos efforts de développement. Donc à partir de l'année prochaine, au lieu d'une seule et grande extension par an, nous allons proposer deux extensions de taille moyenne, une tous les 6 mois. Et chaque extension offrira une nouvelle opportunité d'essayer quelque chose de nouveau et de différent. Par ailleurs, nous souhaitons créer des campagnes non linéaires avec une expérience d'exploration similaire à celles rencontrées avec la cité des rêves à l'époque. Attention, abandonner les campagnes one shot ne signifie pas que nous nous détournerons des grandes lignes du lore. Mais à l'avenir, nous souhaitons retrouver le mystère et l'émerveillement qui ont marqué les débuts de Destiny. Donc on va revenir sur tout cela un petit peu plus tard, mais parlons interface dans un premier temps. Tout d'abord, Destiny est trop complexe. Le public le sait, les développeurs le savent. Bref, tout le monde le sait. Avec des centaines d'activités, il faut pratiquement un doctorat pour décider à quoi jouer et comment obtenir les récompenses que vous recherchez réellement. Si ça plaît aux plus exigeants d'entre nous, cela, il faut l'avouer, a tendance à grandement refroidir les joueurs occasionnels, qui se détournent alors très vite du jeu. Or, nous avons besoin aussi de ce type de public pour faire grandir la communauté. Afin de régler ce problème, ils ont donc décidé d'améliorer l'interface, de moderniser les menus, afin de permettre à chacun de trouver et de lancer plus facilement les activités qui les intéressent. Concrètement, ils vont enfin simplifier les menus. Un nouvel écran portail sera donc créé et permettra un accès rapide aux différentes activités du jeu, ce qui facilitera la recherche de ce à quoi vous voulez réellement jouer. Les activités seront accessibles depuis ce portail et constitueront une sélection de plusieurs dizaines d'activités, nouvelles principalement, qui s'inscrivent dans un thème saisonnier. Cette sélection sera mise à jour à chaque sortie de contenu. Alors, ce portail, il aura différentes catégories individuelles. La catégorie Solo Ops pour les activités de 1 à 3 joueurs qui nécessitent peu de communication, peu d'engagement social, peu de temps de réalisation. La catégorie Fireteam Ops pour les activités à 3 joueurs un petit peu plus difficiles, un petit peu plus fermes, comme les assauts, le mode agression. Flashpoint Ops pour les activités à 6 joueurs, comme les offensives ou celles qui seront introduites prochainement. On n'a pas plus d'informations à ce sujet. La catégorie Pinnacle Ops pour les jalons à 3 joueurs, avec du contenu plus difficile, comme des donjons ou des missions exotiques. L'épreuve avec une sélection de playlists pour les joueurs solo ou pour les escouades. Et enfin, les activités de l'extension en cours, ainsi que tous les événements temporaires, comme la bannière de fer ou encore le festival des âmes perdues, par exemple. En outre, ce portail accueillera également des objectifs secondaires, comme des contrats ou des défis saisonniers. Des récompenses telles que des armes spécifiques, des emplacements d'armure spécifiques, des matériaux d'amélioration, des pièces étranges, etc. seront également attribuées à certaines activités en rotation journalière, en loot garantie sur le premier accomplissement quotidien, puis en taux de loot élevé sur les accomplissements suivants. Concernant le grand-père Gambit, quant à lui, il restera disponible sur la carte de destination, mais ne sera pas intégré au portail. De même que les raids et les donjons, en dehors de la catégorie Pinnacle Ops. Enfin, les activités anciennes du jeu ne seront pas supprimées, et resteront donc disponibles depuis la carte de destination, comme elles le sont aujourd'hui, à l'exception bien sûr de certaines activités saisonnières, qui sont normalement supprimées à la fin de l'année en cours, comme habituellement. Et qu'en est-il du coup des récompenses et de la personnalisation des défis ? Alors il faut l'admettre, même les activités les plus intéressantes n'ont finalement pas d'intérêt, si le loot n'en vaut pas la peine. C'est un petit peu l'essence même du jeu. Pour commencer, pour remédier à cela, les armes et les armures légendaires auront désormais des niveaux, c'est-à-dire que vos armes pourront acquérir différents tiers, et plus les tiers seront élevés, plus vos armes seront performantes. Ensuite, ils ont mis au point un système de personnalisation des défis, avec des récompenses qui s'amélioreront en fonction du niveau de défi que vous aurez à relever. Alors au sujet de cette personnalisation de défis, elle concernera dans un premier temps les activités PVE uniquement, et quand le système sera bien rodé, ils l'introduiront au PVP. A compter de l'extension Apollo donc, mi-2025, toutes les activités PVE prendront donc désormais en charge une personnalisation des défis, présentée sous forme de nouvelles options, en plus de la sélection de difficultés de base. La personnalisation des défis vous permettra d'activer des modificateurs, tels que de nouvelles capacités de combat, de nouveaux défis de combat qui changeront votre façon de jouer, des incitations dans votre type de gameplay, ou encore des objectifs de puissance de l'activité, etc. En tant que joueur, vous pourrez d'abord sélectionner une difficulté de base, comme le mode expert ou le mode grand maître. La difficulté définira un réglage de base et un objectif de puissance, mais surtout, elle déterminera un certain nombre de modificateurs de défis que vous pourrez appliquer par la suite à l'activité. En conclusion, une difficulté plus élevée signifiera plus de modificateurs de défis possibles, et donc plus de loot et une plus grande variété de ces derniers. En outre, réussir les défis et atteindre les objectifs que l'on va se fixer rendra les activités plus amusantes d'une part, mais aussi plus gratifiantes puisque les loot iront donc, comme je vous l'ai dit, en conséquence. Le système qui déterminera la quantité et la qualité des récompenses, d'ailleurs, sera un mélange combiné entre le score de l'équipe de façon globale et votre score personnel. Différents marqueurs seront donc pris en compte, comme par exemple le niveau de difficulté de base, ou encore les modificateurs appliqués, etc. Vous aurez donc la possibilité de les établir à titre personnel, ce qui vous appliquera des bonus individuels sur les récompenses bonus qui, au passage, pourront concerner des choses intéressantes comme la puissance du stuff obtenu, la qualité des armes et des armures obtenues, la quantité de consommables comme les prismes, les éclats ascendants, des buffs ou encore des points d'artefacts. Alors voici concrètement comment fonctionnera le système de notation des récompenses. Premièrement, vous gagnerez une note d'équipe au fil de l'activité, un score de nuit noire, des points d'objectifs, un nombre de frags, etc. Ce résultat sera partagé par tous les membres de l'équipe et il essaiera d'être toujours au plus juste entre les coéquipiers. A la fin de l'activité, votre note d'équipe globale sera multipliée par les bonus personnels que vous aurez activés. Cette valeur multipliée finale correspondra donc à votre note personnelle qui vous attribuera en définitive un certain type de récompense. A noter, et fort heureusement d'ailleurs, que ce système ne concernera pas les activités à la sortie d'une extension telles que les missions d'histoire liées à l'extension, les activités d'une nouvelle destination par exemple, les sorties de raids et de donjons, tout ce qui continuera finalement à présenter des défis uniques de nouveaux contenus. Côté matchmaking, il restera disponible pour certaines activités, mais l'utilisation de la personnalisation des défis le désactivera de manière générale. En contrepartie, les studios ont l'intention de proposer des options de défis plus élevées en rotation quotidienne, en matchmaking. Autre point, le nouvel équipement sera dans une catégorie à part entière pour toutes les armes et armures nouvellement introduites dans chaque saison en cours, quelle que soit leur source. L'équipement sera étiqueté nouvel équipement et recevra un traitement visuel spécial, le rendant plus facile à identifier. Les nouveaux équipements pourraient être nécessaires dans certaines activités facultatives, là où les joueurs recherchent finalement des conditions de jeu équitables, par exemple une option de la playlist PVP pour laquelle les joueurs devront jouer avec le nouveau stuff uniquement. A préciser que l'ancien équipement et le craft d'armes restera quant à lui disponible dans le jeu. Et pour ce qui est de l'artefact, enfin, certains bonus d'artefact qui s'appliquaient auparavant à des avantages spécifiques, comme des traits d'origine des armes par exemple, seront désormais orientés vers la catégorie plus large des nouveaux équipements. Et pour finir au sujet du débat pointilleux sur le lore, on voit déjà quelques échanges sur les réseaux sociaux à ce sujet. L'histoire et les axes narratifs dans Destiny, c'est avec les graphismes le nerf de guerre de ce jeu, on le sait. Jusque très récemment, on l'a vu par exemple avec Final Shape, nous vivions l'histoire de façon linéaire, c'est-à-dire du début vers la fin, du point A vers le point D, en passant par B et par C, sans aucune forme de surprise, le tout en ligne droite. A compter de l'extension Apollo, prévue pour mi-2025, comme on a pu le voir sur la roadmap, l'histoire se déroulera au travers de dizaines de fils de lore et d'histoires différentes, que nous explorerons individuellement, séparément. Ainsi, quand nous atterrirons dans un tout nouveau lieu par exemple, l'histoire commencera ici, ce sera donc le point A, mais vous pourrez ensuite librement choisir, si vous le souhaitez, d'explorer le point C en premier, d'aller vers le point D et de revenir au point B beaucoup plus tard. Vous aurez donc la liberté totale sur les endroits où vous souhaitez vous rendre, et il faudra le voir comme une constellation d'histoires réunies autour d'un thème unique, comme une toile finalement, et non plus comme une ligne droite. Alors il est vrai que certains craignent un petit peu un effet de confusion en général, mais il faut savoir qu'à chaque sortie de contenu, l'ensemble s'inscrira dans une saga beaucoup plus vaste en arrière-plan, et d'après Alison Lerz, les développeurs ont hâte de nous emmener dans ce qu'ils appellent un tout nouveau voyage. Et je vous avoue que là pour le coup, ça réveille un peu ma curiosité, et ça me donne envie d'en savoir plus. Pas vous ? Je vous laisse sur tout ça, n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires, on se retrouve très bientôt pour d'autres news sur Destiny 2. D'ici là, geekez bien et profitez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501